Bonjour, dans la série des vidéos qui traitent de physique, si on peut dire, un encart absolument nécessaire. Bon, Michio Kaku est très connu du public en général, c'est un vulgarisateur, comme nous on a eu nos journalistes, mais lui est physicien. Et il nous parle là d'un problème essentiel, que je viens de l'aborder une fois de plus légèrement dans les vidéos sur l'univers électrique. Et voici ce que M. Michio Kaku dit. Mais qu'en serait-il si Einstein avait tort ? Deux points. De nombreux physiciens ont eu une attaque cardiaque quand ils ont reçu une nouvelle venant de Genève, en Suisse, disant qu'Einstein pourrait avoir tort. Ça a fait un foin d'enfer dans la communauté des physiciens. Car tous les physiciens qu'il connaît avaient une position ferme sur ce sujet brûlant, à cause du fait que la relativité, car la physique quantique est la fondation de la physique moderne, non, non, la physique quantique. Car les théories d'Einstein sur la relativité sont les fondations de la physique moderne, jusque même à la physique concernant la théorie quantique. Je suis tellement ému que j'en bafouille, excusez-moi. Pourtant, ce n'est pas la première fois que j'en parle. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que si vous preniez un jet de neutrinos depuis une production de neutrinos, donc on va dire, je pense que c'est le CERN, à Genève, que vous envoyez ce jet de neutrinos depuis la Suisse jusqu'en Italie sur une distance de 545 miles, ce qu'il doit faire 700 kilomètres. Bon, en fait, c'est 454 miles. Ce n'est pas très grave. Donc, les neutrinos vont dépasser un rayon de lumière d'une distance de 60 pieds, une vingtaine de mètres. Donc, 20 mètres sur 454 miles, c'est négligeable, va-t-on dire. Mais pour un physicien, c'est la fin du monde. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui a été plus vite que la lumière. Ça signifie que toutes les fondations de la physique moderne doivent être remises en question. C'est que M. Michio Kaku qui dit ça. Ce n'est pas le barbu qui sute dans ces montagnes-là. Alors, maintenant, j'aimerais qu'il y ait un petit peu de suivi dans la logique et la continuité de pensée de ces physiciens-là. Qu'on a dû, qu'on place sur les hauts podiums, qu'on paye une fortune à faire des discours de 4 heures qui tiennent sur rien, dans le vide, à propos de faux préceptes de base, ce qui fait, après, que les gens sont obligés d'inventer des positions, pas des positions dans l'univers, pas dans l'univers. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont obligés de... Ah, vous n'avez pas des sous, là, parce qu'on a encore besoin de 20 millions pour nos nouvelles expériences à la recherche de la plus petite particule dans le genre. En cas. Donc, en fait, ils touchent ces millions, ils ne cherchent pas vraiment cette particule puisqu'à priori, ils savent quand même, ils se rendent compte. Donc, ils font autre chose au CERN. C'est possible qu'ils fassent autre chose au CERN. Ou pas. Voilà. On va continuer. D'abord, ça signifie que le voyage temporel pourrait devenir relativement commun parce que si vous approchez de la vitesse de la lumière, le temps ralentit. Si vous dépassez la vitesse de la lumière, le temps repart en arrière. Vous vous rappelez de cette scène dans Superman 1 ou pour une raison amoureuse. Superman se met à tourner autour de la Terre et dans un certain sens et à un moment donné, la Terre s'arrête et repart dans l'autre sens. C'est l'illustration de ce qu'il vient de dire. Et c'est ce qui permet à Superman d'aller, de ramener Lois Lane à la vie. Si il est amoureux, alors bon, ça c'est important. On ne va pas revenir avant la première bombe ou avant l'invention de quand même un truc pas possible. Non, mais sa petite chérie quand même là, pour le public en plus, il faut qu'il ait envie de revenir pour Superman 2 et 3 et 4. Enfin, le truc, c'est que là, il nous montrait quelque chose qui mettait Einstein en porte-à-faux peut-être aussi quand même dans ce film. Et bien donc, ce genre de scénario pourrait être possible si la vitesse de la lumière n'était pas aussi tellement spéciale et que donc des particules pourraient la dépasser sans compter le fait qu'il nous faudrait alors recalibrer. Tout recalibrer, ça signifie revoir l'âge de l'univers, l'âge des étoiles, la distance qu'il y a jusqu'à une autre étoile. Les structures de base de l'électronique moderne doivent être changées, les GPS doivent être changées, les armes nucléaires aussi. Petit encart, vous avez entendu parler de cette soi-disant théorie du complot comme quoi en fait il n'y aurait pas vraiment d'armes nucléaires, que les bombes d'Hiroshima et Nagasaki étaient plutôt des bombes incendiaires et qu'en fait il y a moyen d'obtenir des explosions magnifiques lorsqu'on s'intéresse à la théorie de la musique des sphères et qu'on prend en compte la position sur Terre où la bombe ou l'explosion doit avoir lieu en même temps que la position de cette explosion par rapport au système Terre-Soleil et à d'autres coordonnées spatiales qui, lorsqu'elles rentrent en harmonie, enfin lorsque les distances rentrent en harmonie ou les angles rentrent en harmonie particulière les uns avec les autres, peuvent développer des explosions excessivement supérieures à ce qui serait arrivé sinon. Donc il faudrait retravailler tout ça si jamais la théorie de la relativité d'Einstein était fausse. Quelle est la solution du problème ? Eh bien la solution du problème c'est de trouver quelle erreur a été commise. Il se rappelle il y a des années lorsqu'il était étudiant à Howard et son conseiller à Howard était le professeur Pound et lui et l'expérience fameuse Porn-Repka et il avait l'expérience où il balançait un rayon de lumière depuis le sommet du Hall de Jefferson jusqu'à son plancher. Il y avait un groupe rival qui faisait aussi une expérience et ils devaient en calculer la vitesse de la lumière. ils ont trouvé que la vitesse de la lumière augmentait pendant le matin avait un pic maximum à midi j'allais ici puis la vitesse de la lumière redescendait dans l'après-midi jusqu'à atteindre un minimum à minuit. La lumière de minuit est très calme. Et ce résultat était carrément choquant. La vitesse de la lumière qui est censée régir l'univers avait des des pauses à midi et à minuit à des valeurs très différentes l'une de l'autre. Pas très différentes différentes l'une de l'autre. Donc quel est le problème ? Le problème est que cette contre-expérience avait été réalisée dehors et que les capteurs étaient dépendants de la température. Et bien sûr il fait plus chaud à midi qu'à minuit. Tandis que l'expérience de professeur Pound a été faite à l'intérieur et donc il n'y avait pas ces variations de température. Et donc il y a des erreurs systématiques qui peuvent s'introduire dans les calculs les plus fins. Il y a des gens qui pensent avoir trouvé l'erreur quant à l'expérience entre le CERN et l'Italie. Ils se demandent si la distance est vraiment de 454 miles. Donc ils utilisent un GPS mais le GPS utilise la relativité et donc certains physiciens ont dit qu'ils avaient mal calibré la distance entre le capteur et le satellite et du satellite retour à l'Italie pour faire cette triangulation et donc une des jambes du triangle était bancale. Il y a un autre exemple. En 1987, la lumière d'une gigantesque supernova dans la galaxie dans le nuage de Magellan a heurté la Terre et en simultané, des neutrinos ont été détectés dans un détecteur de neutrinos gigantesques au Japon. Donc nous avions la lumière d'une supernova très proche de la voie lactée touchant la Terre au même moment que des neutrinos à des dizaines de milliers de distances de la Terre. À une distance donc de dizaines de milliers d'années-lumière de la Terre. Pourquoi devrions-nous prendre en compte cette petite différence entre l'Italie et Genève de 20 mètres on va dire alors que deux sources lumineuses séparées par des dizaines de milliers d'années-lumière ont heurté la Terre au même moment. Donc quoi qu'il en soit ça a amené les physiciens à penser qu'ils avaient dû faire une erreur systématique quelque part et le chaînement faible repose sur le système GPS qui lui-même est un système relatif et donc ils utilisent la relativité pour définir la relativité et on pourrait penser qu'il y a quelque chose qui tourne en rond là mais pas rond. Voilà, c'est un petit encart. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que je ne vous ai pas trop fait mal au cœur moi. Il y en a certains que ça va réjouir. Je comprends. Je comprends. Il y en a un peu marre de faire les ébouriffés. Je rigole. Merci d'avoir suivi. Bon courage ! Là, il y a du boulot pour quelques-uns pendant quelques années. Mais non, c'est facile. Regardez, venez vers l'univers électrique. Vous allez comprendre les choses très différemment et avec beaucoup plus de plaisir à voir vos expériences et vos équations tomber juste avec raison. Donc, merci d'avoir suivi. bon courage et à très bientôt. Salut !